Et salut à tous c'est Titekoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège dans la nouvelle guilde, on est finalement chez Squad 0. Du coup on va partir directement pour les premières offenses, on met contre Aftermath, EU et OS Réponse, donc deux grosses guildes dans le jeu étroit. J'espère que cette vidéo siège tryhard te plaira, si c'est le cas et bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et c'est parti. Alors offense numéro 1, on est contre une Kumara, Figaro, Kiki et on va partir sur Seme, Kinky, Windy. Alors siège tryhard, il y a double anti-heal dans cette compo et on joue une Seme. Mais on a joué le Windy, on va pas prendre Tetra, je vous explique pourquoi de suite. Pour moi Windy c'est mieux parce que faire le skill 2 avec Windy me donne un double speed qui me permet de cycler et de perdre, de semencer des buffs assez vite quand on sait à mettre des dégâts. Jouer Tetra, on sera trop passif, on risque de se faire l'app des tours et je pense que c'est plus problématique qu'autre chose, surtout contre Kiki. Donc je pense que c'est plus judicieux de la jouer comme ceci. Donc on a runné le Windy en double revenge destroy, avec à gauche à droite du multi-t. Il nous faut A7 destroy minimum, c'est obligatoire. On a également un Kinky qui est runné en Vio, en dur, on a mis un Sandraise, version Sandraise, à gauche à droite multi-t. Et notre Seme comme d'habitude, assez tanky à Sandraise avec à gauche réduction feu et à droite vitesse en fonction d'HP perdue. Du coup on ira tuer en premier, je pense le Figaro, puis Akiki on terminera par le Kumara. Du coup, on a le premier tour, du coup on va faire le skill 2 comme je vous ai dit pour avoir le buff speed. Ça c'est lent, du coup c'est vraiment runé anti-clive. On va aller sur Akiki parce qu'on n'a pas le choix. On va faire le skill 2 sur le Windy parce qu'on veut cycler avec notre spell. On va travailler des buffs ici, pas de soucis jusque là. Donc là on prend les Antilles, tu vois il y a quand même beaucoup d'Antilles. C'est ça qui est problématique, c'est les Antilles. Donc moi on va aller là-dessus, parce qu'il y a le Break Death. On va aller mettre des dégâts directement sur tout le monde. Hop, et on va continuer à les taper là, puisque c'est là qu'il y a le plus de dégâts occasionnés. Il risque d'y avoir Cleanse, voilà, potentiellement il 6 à Proc Violent. Voilà, maintenant on va bifurquer sur le Figaro directement. Et là tu vois les Antilles sont un petit peu gênants. Du coup on ne suscène pas. Donc on veut nous éliminer directement les Antilles, donc le Figaro en premier. Parce que là on ne suscène pas. Alors on va faire skill 1, parce qu'on a plus de chances de pouvoir kill. Voilà, on a kill, et maintenant on va aller sur la Kiki. La Kiki, pardon, la Kiki, qui est le des mobs qui peut justement mettre un Antille. Même si j'avoue que le Q-Mark peut aussi le faire. Alors là on ne va pas la... Je pense qu'on va perdre notre mob, malheureusement. À moins qu'on cycle assez vite. Ou on survive, on survit. Donc si ça ne prend pas, on sustain. En vrai j'avoue que c'est assez menaçant le fait qu'il y ait autant d'Antilles. Je n'avais pas dosé qu'il y aurait l'Antilles aussi sur le Q-Mark. Je pense qu'il met aussi des Antilles. Et en vrai c'est quand même assez menaçant. Je dois l'avouer. Mais je pense qu'à partir de maintenant on est plutôt pas mal. On va faire le skill 2 ici. Hop. Voilà on peut crit du coup. Bon là on va tuer. Et là on est bien. Ouais peut-être qu'on n'aurait peut-être pas dû faire cette offense là. Il y a beaucoup 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 d'Antilles là sur le coup. Ça fait quand même beaucoup là. Pour s'aimer. Alors du coup offense numéro 2. On est contre une Miang Ephir Kicklead. Donc c'est une défense qui est assez menaçante. On est chez RFEU. Et on va jouer Ephir Amarna Beta. Donc l'Ephir est runé en Vio Will. On est très 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 rapide. Je veux vraiment pouvoir cycler, cycler, cycler. Donc j'ai mis très rapide. Non Spitunegleur Est. Exprès. A gauche j'ai mis une réduction O. On a un peu de Multit. C'est cool. A droite Multit. Le Amarna qu'on a runé en Vio Will. Donc on est également sur une réduction O à gauche et à droite du Multit. Et en las on a une bêta en Vio Will. Cendrez. Réduction Lumière ici. Pas O. Et à droite récupération skill 3. Donc nous on veut tuer la Miang en première qui je pense est le meuble le plus squishy. Ensuite on ira sur la Kicklead ou le Sheer. Et puis on terminera par ce qui restera. Du coup ça joue le premier. Et ça adhère. Ok pourquoi pas. Ça adhère complètement. Donc là on fait le skill 2. Je veux cycler. Parfait. On va aller là dessus mettre le Break Death. Je me disais donc qu'on va aller mettre le Break Death. On le met pas. On va faire le skill 3. Dommage qu'on n'arrive pas à mettre le Break Death. Ici c'est vraiment pas de chance. On se fait pas reset. Parce que ben on a Sandrez. On va juste faire un skill 1 ici. Y'a rien besoin de faire d'autres. On va garder notre skill 3 pour quand tu auras un Break Death. On va faire un skill 1. On met toujours pas ce Break Death. C'est pas de chance. On va aller taper. Petit proc pour faire le skill 2. Bon la Miang a probablement Sandrez. C'est tellement un build assez lent. avec Sandrez sur la petite Miang. Et nous on a pas beaucoup d'accu sur notre Amarna. Ok. Nice. Bon petit proc. On va pouvoir faire le skill 2. On va mettre des bons dégâts. La Brand. Et là y'a moins de tuer si on crit. Parfait. On kill. On va aller sur la Kikil. On est en 2v3. De toute façon on a une compo plutôt safe. Enfin parce qu'en gros. Là on est sur une compo Bruiser. Et nous on est Bruiser. Mais on gère le Bruiser plus facilement. Parce que ben forcément on a pas mal de speed. Et on est assez aggro. Lui il est plutôt tanky. On est plutôt pas mal là maintenant. On va aller là dessus pour essayer de strip. Parfait. Hop. Là on va pouvoir aller Cleanse. Avec. La Marna et celui là en même temps. Hop là. Et maintenant ben on peut aller faire skill 2 sous nous même pour cycler. Voilà. On va aller taper ici. Hop. On va aller taper là. Voilà. Parce qu'il y a plus la bulle. On peut aller ici maintenant. Hop. On va skill 3 pour ma diminuée. On va faire skill 2 pour cycler. Hop. Pour autant de cycler. Je pense qu'il y a tout qu'à Sandrèze. C'est impossible. On rate tout. On a pas beaucoup d'accu. Mais normalement. Franchement je pense qu'il y a tout qu'à Sandrèze. C'est pas possible. Ouais c'est de strip. Nice. On va faire skill 2 sur notre Echir. Pour qu'il joue avant. J'ai réagi. Ok. Les bons petits procs. Il y a du Destroy en face. Et il y a du Vio. Le Vio ça je peux pas vous le dire. Vous le savez. Vous le voyez comme moi. On va faire skill 2. Ça fera plus de dégâts. On va faire skill 1. Et la Brand. Bah c'est plutôt pareil. Ok nice. Et là normalement on devrait revenir à bout. J'ai rien dit. Toujours pas. Si je fais ça. Est-ce que je rejoue avant ? Non. C'est pas grave. Normalement on tue à casqu'il a un. Parfait. Il reste plus que la petite Kick Lead. Alors du coup en France numéro 3. On est contre une Miang, Liume, Kiki. Et on va partir sur Shizuka, Niki, Cassandra Feu. Donc c'est une offense qui fonctionnera bien. Contre ce genre de défense. Et du coup on a pris une Shizuka assez lente. Avec à gauche une Réduction Haut. Et à droite on a mis la Précision Skill 3. On est à la Sondresse également. On a une Niki qui est plutôt tankie aussi. On Vio Will. À gauche. Et à droite on a juste mis du Multit. Et une Cassandra en double Nemesis Will. À gauche dégâts sur Lumière. Et à droite Crit Damage Skill 2. Donc l'idée on a pas le premier tour. Le focus va sur ma Cassandra qui cut avec le Nemesis. On va one shot la Liume qui a des seuls potentiels Stripper AOE. Du coup on va également trigger. Normalement vu qu'on a ses Squishy grâce à la Miang. Le passif. Et du coup on aura une invasibilité immunité de tour avec la Shizuka. On récupère nos spells. On va tuer la Kick Kick ensuite ou la Miang. Et on termine par le dernier. Du coup ça joue au premier. Hop. Voilà ça va du coup sur la Cassandra. On cut. On va one shot ici directement. Boom. Voilà. Bon forcément on a pas notre spell. Puisqu'il n'a pas mis de dégâts sur notre Cassandra. On va faire le skill 2 du coup ici. Juste pour récupérer notre spell. On va faire le skill 3 ici pour avoir le buff attaque. Généralement ici on a déjà gagné. Y'a pas de problème. On a juste à attendre prochain tour. Ah j'avoue que ça c'est l'anti-buff. Oh oh. L'anti-buff là. Oh oh. Il faut faire guère à l'anti-buff. J'avais pas pensé à ça. Il nous a mis un HP. Après on avait le revive. Là on va juste tuer ça. Et on est bien. Peut-être qu'on aurait du skill 3 du coup avec l'archi-souka le tour d'avant. Là on peut pas le faire ça sert à rien. On va juste faire un skill 1. Et on peut maintenant ce heal sans problème. On a le skill 3. Allez offense numéro 4. On met contre une Sylvia Kikli Tessarion. Et on va partir sur Eleanor Windy Tessarion. Donc l'idée c'est d'avoir un Oblivion. Un knocker Tessarion. Du cycling avec le Windy. Un petit tank également pour le Tessarion. Et un cleanse plus tank pour la Sylvia. Donc Eleanor. Eleanor qui est en vieux will. Assez rapide. On est capé avec le lead de Tessarion en résistance. A gauche réduction feu évidemment. Et à droite récupération skill 3. Tessarion en vieux will. A gauche on a mis une réduction feu aussi. A droite précision skill 3. Un build en tout crit. Et on lasse on a un Windy en double revenge will. A gauche réduction feu. Et à droite multité. Donc nous ce qu'on veut c'est. On va mettre l'oblivion sur la Sylvia. La sortir potentiellement en première. Puis aller sur le Tessarion. Intervenait par la kick lead. On va tanker le premier tour. Et on rebound au T2. Du coup ça joue au premier. Ça va reset la bonne unité. Mais on a Sandraise. Le Sandraise Kikari. Du coup on va pas utiliser le cleanse ici. Ça sert à rien. On va juste sortir un stun. Bah écoutez. Ça se peut me blâquer j'ai énorme. On va l'oblivion. Du coup un des deux ici. Donc potentiellement ici c'est le plus intéressant. Dante. On va faire le skill 2 pour cycler. Et on va mettre l'oblivion ici à gauche. Voilà. Parfait. Ça se fait cleanse. C'est dommage. On prend des gros dégâts. Là on va faire le skill 2 pour ce sustain. Hop. Et maintenant on va aller mettre un slow ici. Je pense que c'est le mieux. Dommage qu'on mette pas le slow. On va aller taper ici. Parce qu'on veut mettre absolument l'oblivion. Dommage qu'on le rate. Là ici je pense qu'on peut se transformer. Pour être plus tanky. Et tenter un stun ici. Parfait. Et on prend énormément de dégâts. Et on se fait outproc de fou furieux. Mais je pense qu'on va la perdre. Je pense qu'on va la perdre. Il y a un petit peu trop de dégâts. Des résistances. Et surtout de proc violents. Le proc violent ne s'arrête jamais. Ok. Ok bon. Dommage. Ok. Bon c'est pas grave. Perdu. On s'est fait un peu outproc. Allez offense numéro 5. Nous sommes contre une Neftis Lyume Kinky. Et moi je vais partir sur ma tracteur Tetra Windy. Donc c'est une offense que j'ai déjà utilisé en siège il y a quelques mois en tournois. Et du coup on a ruiné notre tracteur en Vio Destroy. A gauche à droite Multit évidemment. Bon il n'est pas 2A excusez-moi. J'ai 2A gru. On ne l'a pas encore testé. J'espère pouvoir le tester pendant ce siège. On a ruiné ensuite Tetra en Vio Will. Je mets du Will. Voilà pourquoi pas. On est très rapide. On est très rapide. Réduction de lumière pour le Kinky. Et à droite vitesse en fonction de l'âge perdu. Donc l'idée c'est qu'elle joue beaucoup. On a besoin qu'elle joue pour McLean. Et on a un venteux qui est en double revenge Destroy. A gauche et à droite Multit. On veut tuer je pense la Lyume en première. Puis la Neftis et on terminera par le Kinky. Du coup on n'a pas le premier tour. Pas de problème. Là. On prend des bons dégâts. Mais on tank. On va pouvoir se cleanse. Alors qu'est-ce qu'on cleanse ? Ici on va se cleanse comme il faut. En vrai on peut juste aller cleanse ici honnêtement. Ou bien tu sais quoi ? Je ne vais pas me cleanse. J'ai juste fait un skill 1. Je vais garder au cas où si je me reprends un Break Death. Et je vais faire un skill 2 pour cycler le plus vite possible. Voilà. Alors moi je vais aller ici directement. On met le stun. C'est parfait. C'est vrai que sur la proc là je peux mourir. Je ne suis pas assez tanky je pense. J'ai essayé d'être tanky. Là j'ai une Bull par contre pour me heal. J'aimerais avoir un proc violent. Merci. C'est gentiment demandé. Et là écoutez. Je vais aller sur cette Lyume là à nouveau. Parfait. Le stun c'est cool. Ça me donne un petit peu de répit. Puisque je gagne un shield. Je vais continuer mon travail sur la Lyume. Là on commence à être plutôt pas mal. Voilà. Là on va taper ici. Hop. Et on va faire le skill 2 pour recycler. Maintenant on tue la Lyume. Une fois que la Lyume est morte. Normalement on est plutôt pas mal. On va aller directement sur cette Neftis maintenant. On a un petit peu d'accu. Ce qui nous permet de pouvoir justement un petit peu stun. même si à 100 Red ou en tout cas les 40 résiduels. C'est un bon petit proc. Hop. Là normalement on est pas mal. En fait là même si on perd maintenant notre Tetra. Et bien notre venteux termine la partie à lui seul. Parce qu'il a un. Et là maintenant on a un. Petit venteux qui se follow. Tranquilou. Allez offense numéro 6. On retourne contre une Sylvia. Cessarion et Kiklid. Dont on a perdu tout à l'heure. Bref c'est pas grave. On va refaire une offense qui est pas trop mal. C'est Rika, Bélinus, Nana. Donc l'idée c'est de pouvoir 2v3 en fait. Dans n'importe quelle situation. Soit on a le revive de la Nana. Soit la Nana se fait. Oblivion, Focus. Et du coup il y a encore les deux autres qui seront là. Et on peut juste 2v3 en fait. Cette compo qui n'a pas de sustain. Pour ce faire on a runé une Rika à Sandrace. Kp précis en Despair Will. A gauche je mets une réduction feu tout de même. A droite un petit peu de multi. On a le Lito Crit qui nous permet d'être Kp en Tocrit avec le Bélinus. Kp en précision également. A gauche je réduction feu à droite. Kp Demesquil 3. Et la Nana qui est runée au Zeftier. C'est vraiment bon. On a mis ton ki. Réduction feu aussi. Et à droite un petit peu de multi. On contente le premier tour. Et on rebound au T2. Du coup voilà. Donc on se focus ici. Pas de soucis. Pas de problème. Là ben. On est pas trop mal là maintenant. Donc là on va juste. Jouer avec nos mobs. Et c'est gagné. Normalement. Alors on ne pose pas les debuffs ici malheureusement. Pas de chance. Mais normalement on est quand même pas trop mal. On met des bons dégâts. On va aller là dessus. Hop. Ça c'est mort. Maintenant ben. On a juste à temporiser nos spells. Tranquilou. On met pas beaucoup de CC. Pourtant on a tout hors de sperre. Quand même. Je pense que limite il faudrait peut-être le mettre en bio. C'est peut-être mieux. Honnêtement. Aller offence numéro 7. Nous sommes contre une Neftis Liu mais Kinky. Et on va partir sur Juno Raccoonique Camille. Donc on a pris une Juno qui est runée en Vampire Destroy. Le Destroy est plutôt intéressant ici pour le Kinky. A gauche réduit son lumière évidemment à droite. Multi-Hit. Le Raccoonique. On l'a runée en Bio Nemesis. Assez rapide. Pas la Cendresse. Mais c'est pas si grave que ça. A gauche on a mis une réduction lumière. Et à droite récupération skill 3. Et la Camille est runée en Bio Destroy. On a mis beaucoup d'accuracy dessus. A droite on a mis précision skill 2. Et à gauche réduit son lumière. Donc l'idée en fait c'est de juste tanker. On tue la Liume et la Neftis au plus vite. Et puis après on s'attaque au Kinky. Alors j'ai pas mis de Windy. Parce que si on met à Windy je pense qu'on manque de sustain. Et moi je pense que justement avec cette Camille. Avec cette accuracy plus cet artefact là. Il peut avoir le Kinky sans trop de soucis. Du coup ça joue au premier en face. Pas de soucis. Parce que là tout va bien. On prend des bons dégâts. Nous on veut absolument là dessus en priorité. Alors vu qu'il y a Break Def ici. Et bien je vais me donner le tour à moi-même. Pour le perdre. Je vais aller geler et mettre le Slow ici à gauche. Pas au milieu plutôt. Et je vais aller directement travailler. Voilà parfait. On va continuer à taper ici. C'est vraiment la priorité. Un maximum de dégâts. Voilà. On va retenter de geler. Réistance dommage parce qu'on est capé. Ou presque sur le Skill 2. Alors là c'est le moment un peu compliqué. C'est le seul moment compliqué. Un petit peu chaud. Hop. Alors la Revenge pas mal. Là évidemment on va pas faire l'erreur. On a un bon proc. Du coup on peut se donner le Skill 2 à nous-mêmes. Pour ce Cleanse. Et continuer notre travail. On veut absolument tuer ici. Le plus possible. Alors la Revenge beaucoup. Ok on la tue. Maintenant on va aller sur la Neftis. Une fois que la Neftis est morte. C'est bien c'est gagné. On va aller la contrôler. Là ici en fait cette offense là honnêtement. Si vous voulez pas jouer. Cette offense là. Faut bien avec le Raccoon. Vous voulez avoir une certitude de pouvoir gérer le Kinky. Mettez à Windy éventuellement. Moi personnellement je pense que si tu mets beaucoup d'accuercie sur Camille. C'est plus safe. Mais bon. Ça ça n'engage que moi. Hop. Voilà. Donc nous on va juste travailler ici. Hop. Voilà. Et une fois que la Neftis est morte. Et bien on est plutôt pas mal. On va faire ce qu'il a. Hop. On va bounce. Et je l'ai ici sans souci. Ce Kinky. Là les deux unités ici à gauche peuvent mourir. Elles ont fait leur travail. Ok. Résistance. On a du Destroy. On a du Destroy. On n'est pas du tout effrayé. Limite. Vous voyez peut-être que la Juno en Espère était peut-être un peu mieux. Pour gérer ce Kinky. Mais bon. Allez offense numéro 8. On est à nouveau contre une Cessarion qui clide Sylvia. Donc on en a marge de taper ce truc là. Ça va vraiment fort. On va partir sur Nana Elena Train. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure. On veut absolument pouvoir 2v3. On a une Nana qui va nous aider à revive un des deux si jamais. Donc la Nana est ruinée en vieux Will. Cette fois-ci. A gauche on a mis une réduction feu. A droite un petit peu de crit damage. Voilà. C'est un peu de dégâts. On a pris son lead accuracy pour être capé avec notamment la Elena et son artefact à droite. Donc une Elena qui est ruinée en tout crit. Alors on est plutôt Bruiser. Avec de la speed ici. On veut prendre des tours. Réduction feu. Et le train également un petit peu rapide. Avec un vieux Will capé avec le lead de la Nana. A gauche réduit son feu. Et à droite du meule tête. Content que ce premier tour est on rebound au T2. Du coup. Je joue le premier. Ça va rester ici. Pas de problème. Là nous on a notre Elena. Alors ça prog beaucoup. Ah oui j'avais oublié ça. L'oublion là. Oh oh. J'avais zappé moi ce Oblivion. Oh non. J'ai trollé. Ah du coup je suis obligé de chill. C'est pas le choix. Si je joue un proc c'est insane. J'avais oublié moi ce Oblivion moi. Oupsie. Mais bon. On a toujours notre Nana qui peut nous accorder une vie supplémentaire. On a le train qui va récupérer ses spells. Voilà. On a un bon petit proc. On peut aller chercher le stun. Dommage qu'on a raté ici. On a raté un stun. On va aller mettre un break attaque là. Oh le revenge. C'est pas plaisir. Hop. On va faire ça. Est-ce qu'on peut jouer avant ou pas ? Peut-être. Alors ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut finalement stun ici à droite ? Oui. On va prendre du coup un tour. On va remettre des dots. On va taper ici. Et là on peut se transformer. Ok. J'avoue que là les Nats ne se passent pas forcément safe. Parce que j'avais oublié que l'Oblivion était plutôt broken. Parce qu'elle m'empêche forcément de cycler. Donc là on aurait pu vraiment la perdre. Honnêtement. Donc on est assez chanceux là au niveau des procs avec le train. Finalement on s'en sort. Allez en force numéro 9. On est encore une fois contre une Sylvia Kiki Tessarion. Et on va partir sur Raki, Kinki, Rakan. Même principe. On veut pouvoir 2v3 cette croix. Du coup si on perd une des 3 unités. On peut quand même encore s'en sortir en 2v3. On a du coup on est un Rakan en Vampire Will. Il manque un Tau-Krit, c'est vrai. J'avoue. A gauche réduit son feu pour le Tessarion. Et à droite Accuracy skill 3. On a un Raki en Vio Will. Alors j'avoue il manque aussi du Tau-Krit. Bon c'est bon, c'est ok. A gauche on a mis Réduque son feu toujours. A droite un petit peu de multite. Et le Kinki en Vio Endure, Cendresse. Voilà pourquoi pas. A gauche on a mis multite. A droite également 2 multite. Donc on tente ce premier tour. Et on 2v3 si on perd une unité. Sinon on 3v3 au T2. Du coup on n'a pas le premier tour. On se fait Réduque. Le Cendresse qui arrive pour le Break Def. Parfait. Là on se fait focus un petit peu. Pas de soucis. Là on va pouvoir juste faire le skill 2. Poser les Break Def. On a mis de la cuir assis. Ici on a le choix soit de faire le skill 2. Soit le skill 3. Je joue juste sur le skill 2 plutôt. Pas ce qu'il a. Et là maintenant on va juste aller kill ici. Voilà. Et on est plutôt pas mal. On va aller la site là directement. Et maintenant le Rakan Solo. Comme un grand. Comme un bonhomme. Une offense plutôt sympa j'avoue. Allez dixième et dernière offense. On va la clive. On est contre une Sylvia qui clive Tessarion encore. Et on va partir sur Isabelle Bernard Eludia. On veut Outfit Dagnone Bernard. Des artefacts à gauche à droite. Puis une crise d'effect. Ensuite on a Eludia. Qui ruine et Full Locker. Capé en précis. Avec des artefacts pour monter des dégâts sur le skill 3. À gauche et à droite. Et enfin on lasse. On a notre Isabelle. Qui est là pour ce self buff attaque. Et aller one shot le Tessarion. Du coup on a mis des dégâts sur feu. À gauche et à droite. Parce qu'il peut augmenter des dégâts sur le skill 3. Et ensuite on ira tuer. On a envie la kick lead. Et potentiellement la Sylvia en last. Objectif clive. Du coup. On joue premier. Parfait. On va faire le skill 3. Et là on donne le tour. À nous même. On va tuer le Tessarion. Là on met 51 000. Puis on va tuer. Voilà qui clipe. Tu sais quoi. Et là la Sylvia ne solo pas. Allez du coup. On arrive à la fin de cette vidéo. On a fait 9 sur 10. Et j'avoue les offenses étaient un petit peu bancales pour certaines. On a fait une ou deux offenses qui n'étaient pas spécialement safe. On s'en est bien sortis. On en a perdu une malheureuse sous des procs violents. Ça arrive. C'est la reprise du tryhard. On va essayer de peaufiner nos offenses pour les prochains sièges. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu cette vidéo. Si c'est le cas. Bien n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tcha tcha les potes. C'est Tito.